La transition du statut général des militaires a été adoptée par les membres du CNT par 111 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Ce projet de loi permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Le point avec Abdoulaye Sako et Aloube Kone. L'une des priorités des autorités de la transition est de faire de l'armée malienne l'une des meilleures de l'Afrique. Mais cela ne se résume pas à la seule fourniture d'équipement militaire. Il faut la doter d'un statut général permettant l'épanouissement de ces hommes et femmes qui ont décidé de donner leur vie pour la défense de la patrie. Justement, c'est un projet de loi allant dans ce sens que le ministre de la Défense et des anciens combattants défendent devant les membres du CNT. Le statut général des militaires est à la fois un outil de gestion de l'institution militaire qui intègre toutes les missions des forces armées maliennes et une source de motivation et d'engagement pour les militaires. Il contribue fortement à rendre notre outil de défense plus performant, plus opérationnel et plus crédible. Le présent projet de loi vise à corriger les insuffisances de la loi 20-02 en mettant l'accent sur le mode et les conditions de recrutement, les droits, les obligations, les couvertures des risques, la discipline, la notation et les nominations. Il met aussi la formation au cœur du plan de carrière des militaires. Donc il accorde aux militaires et à leurs familles des avantages. Entre autres, les militaires qui sont tombés en opération ou à mission commandée élevés immédiatement au derrière échelon de son grade supérieur et 10 ans de salaire sont versés à ces ayants droits. Et 5 ans de salaire en cas d'infirmité et irréversibles handicapantes sont versés aux grands blessés réformés pour leur permettre de se reconvertir dans la vie civile. Adopté à 111 voix pour, zéro opposition et zéro abstention, ce nouveau projet de loi vient modifier l'ancien statut général des militaires datant de 2016 et pour les membres de la commission défense du CNT, c'était plus qu'une nécessité. Vous savez, nous sommes venus de très loin. De 2012 à maintenant, de 2012 d'abord à 2020, l'armée malienne n'existait plus. Quand on est monté en puissance de l'armée, il ne s'agit pas de voir seulement le matériel. Ce n'est pas seulement le matériel. Il y a aussi le moral qui compte à 90% là-dedans. C'est pourquoi toutes les dispositions qui sont prises pour renforcer l'outil des défenses, pour renforcer les hommes sur le terrain, pour que les hommes aient le bon moral pour combattre, et bien si ces dispositions-là nous viennent, et bien les yeux fermés, on va beauté. En plus des standing auvention de la salle que le ministre en charge de la Défense a eue après l'adoption du projet de loi, les membres du CNT ont fait des propositions d'amendements, propositions qui vont arrêter.